Musique Je suis anthropologue, spécialiste en géontologie et j'ai travaillé pendant 13 ans en caisse primaire d'assurance maladie où j'ai monté tous les projets de prévention à l'attention des personnes âgées puis j'ai travaillé pendant 8 ans à l'ANESM et qui a fusionné avec la Haute Autorité de Santé. En 2019, j'ai publié un livre qui s'appelle « Viens chez moi, j'habite dans un EHPAD ». J'ai passé un an, un an et demi à partager des temps de vie avec les professionnels, les familles et les résidents dans un EHPAD à Paris et en décembre 2019, le jour où il a été publié et on a fait le lancement dans l'EHPAD, ça a été le premier jour de 42 jours de grève de transport à Paris. Et les 42 jours de grève, finalement, je les ai partagés, j'ai continué d'appeler régulièrement la directrice et lui demander comment ça se passait. Donc elle m'a expliqué qu'à 5h du matin, il faisait un ramassage des professionnels qu'elle pouvait récupérer et tout ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le plus difficile à gérer, c'était que les familles, elles non plus, ne pouvaient pas venir rendre visite aux résidents. Et donc elle m'a dit « mais bon, une fois que cet épisode de grève sera passé, on prendra quelques vacances et tout ira bien ». Et les vacances se sont appelées Covid. Et là, ça a été un choc terrible, je me suis dit « mais ce n'est pas possible, comment aider, quoi faire ? » Et donc j'ai observé les réseaux sociaux et j'ai découvert que tous les EHPAD avaient leur page Facebook. Et là, je me suis dit « si je dois communiquer, je vais utiliser ce réseau-là ». Et donc j'ai fait un message en disant « écoutez, on ne peut plus se voir, etc. mais continuons la communication avec les outils d'aujourd'hui, envoyez des vidéos, faites des courriers, enfin vraiment quelque chose d'assez basique ». Et j'ai conclu cette présentation en disant « et comme ça, c'est stop à l'isolement ». Et du coup, la page finalement a été créée et s'est appelée « stop à l'isolement ». Voilà un peu comment c'est né. J'avais mon amie Sophie Darrel, animatrice télé. Je l'ai appelée, je lui ai dit « écoute Sophie, aide-moi, on va essayer de dédramatiser l'actualité, fais quelque chose de drôle avec tes chiens, etc. » Donc avec son mari, trois téléphones, on a essayé de faire quelque chose. Mon fils a fait le montage. Et puis je lui ai dit « mais… » Donc je l'ai rappelé deux jours plus tard, j'étais en larmes. Je lui ai dit « tu sais, il va y avoir tellement de morts, c'est horrible et tout, il faut faire encore plus. » Et elle me dit « est-ce que tu veux qu'on appelle Michel Drucker ? » Mais oui, Michel Drucker ! Et Michel Drucker, dans la minute qu'a suivie, m'a contactée. Et il s'est pris au jeu et deux fois par semaine, il nous a fait des vidéos. À partir de là, la page Facebook, elle a explosé. Du coup, on a créé tout un programme finalement et on a grandi aussi avec les demandes des personnes et ce qu'ils en attendaient et on a essayé de mesurer un petit peu le bénéfice qu'ils en retiraient. Alors après ça, on a eu un réseau qui nous a hébergés et on est devenu un site en fait. Donc le programme du lundi au dimanche, il y a tous les jours une vidéo. Le lundi, c'est en chansons. L'idée, c'est… Alors soit ce sont des artistes qui chantent une chanson et qui la proposent et c'est toujours des chansons populaires, soit ce sont des établissements qui créent des chansons et on met en valeur aussi l'ensemble des actions qui sont réalisées par les plus vulnérables. Le mardi, c'est alors on a notre célèbre Mamie Lulu qui est donc une cuisinière de 82 ans et qui cuisine avec moi des plats un petit peu plutôt traditionnels, en tout cas pas chers, équilibrés. Donc ça, on y tient beaucoup et on essaye de faire en sorte qu'il soit facile à déglutir. Le jeudi, c'est Jeudi Culture. Donc là, le site aussi, c'est un site interactif. C'est-à-dire que ce sont les gens qui envoient leurs images. Donc toute personne qui va visiter un musée, qui découvre un petit village, qui découvre une ville, un pays, nous envoie en fait les photos. Le monteur en fait un joli montage et on peut partager en fait ces photos avec les gens qui ne voyagent plus, qui ne peuvent pas voyager. Donc voilà, et là aussi, c'est un prétexte à l'échange. Le vendredi, c'est juste pour rire, parce que voilà, l'humour c'est extrêmement important. Le samedi, ça reste le samedi au jardin. Donc là, pareil, ce sont soit les EHPAD, soit des particuliers qui nous envoient leurs propres jardins ou des jardins dans lesquels ils ont l'habitude d'aller se promener. Et le dimanche, c'est la carte postale. Et donc là aussi, ce sont des gens qui ont été dans le monde entier et qui nous envoient leurs photos et on les partage. Le problème de la solitude et de l'isolement, on est en train de le découvrir. Je pense qu'il y a eu tout l'épisode Covid qui a fait ressortir en fait ces problématiques. Mais je crois qu'on n'en est qu'au début, qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'isolement et de la solitude des personnes âgées. En fait, les jeunes souffrent énormément de solitude et que c'est un phénomène de société et qu'il va falloir travailler beaucoup là-dessus. Et que, alors, si on pense à des solutions, en tout cas, moi je pense qu'il faut s'orienter beaucoup sur le redévelopper les solidarités. Je pense qu'on manque vraiment de solidarité. Et le site essaie de mettre en valeur ce qui peut faire qu'à un moment donné, on va reprendre confiance, sortir de chez soi et aller vers les autres. Et comment faire pour aller vers et encourager les personnes à sortir ? Voilà, le site essaye un petit peu tout ça. Par exemple, on a mis en place des séances de yoga assis. Et l'idée, c'est d'encourager les gens à aller dans des clubs de yoga, de reprendre un petit peu confiance en leur corps, d'aller vers l'échange le plus possible, de le faire avec leur auxiliaire de vie. Voilà, tout ça, c'est des petits gestes en fait. Je pense que des mains tendues dans une vie, ça change tout. Et aussi, il faut savoir prendre cette main tendue. Moi, j'essaie par tous les moyens qu'on poursuive, que ce soit toujours un prétexte. Le site, c'est un outil, un outil à l'ouverture. Et d'ailleurs, on a créé avec Solène Brugère un concours national, voire même international de poésie, pour toutes les personnes accompagnées. C'est-à-dire que l'idée que les personnes soient chez elles, accompagnées par des auxiliaires de vie, ou qu'elles vivent en établissement dans le champ du handicap ou des personnes âgées. L'idée, c'est qu'à travers la poésie, on puisse vraiment proposer de l'échange. Les poésies, elles sont individuelles, collectives et ou intergénérationnelles. Et là, on a quand même des réussites incroyables. C'est vraiment des événements qui sont absolument magnifiques. Et les poésies primées sont éditées aux éditions Ramsey. et on a plusieurs milliers de participants chaque année. Et on remet les prix, et ça c'est merveilleux, au ministère de la Santé. Et jusque-là, tous les ministres ont participé, ont joué le jeu. Mais c'est phénoménal, la joie qui se dégage. Alors, Hold Up, je connais très bien, je suis ravie qu'on puisse faire plein de choses en commun. C'est une association qui a vraiment une place très importante, qui permet effectivement d'avoir aussi toutes les représentations de discours, de ressentis des personnes âgées sur notre société d'aujourd'hui. C'est un Hold Up, ça permet aussi à beaucoup de gens d'intégrer peut-être des groupes de travail, de réflexion, pour des personnes qui peut-être ne se seraient pas impliquées plus que ça. Donc je trouve qu'il y a une belle dynamique dans cette association. Elle n'est pas que française, elle est en plus dans un cadre aussi de réflexion européenne. C'est vraiment une ouverture. Hold Up, justement, participe désormais au concours de poésie, puisque Hold Up est membre des jurys du concours de poésie. Hold Up est membre des jurys du concours de poésie.